Série de vidéos sur les vecteurs, voici un exercice où on me donne 3 points avec leurs coordonnées A, B et C et on me demande de calculer les coordonnées des points M et N, vérifiant deux égalités vectorielles Vecteur AM est égal à 3 fois vecteur AB plus 2 fois vecteur AC et le vecteur NB est égal à 2 fois le vecteur AC moins 3 fois le vecteur BC L'énoncé complet se retrouve en PDF sur le site matguillon.fr sur lequel vous trouverez des vidéos de cours d'EQCM de validation si besoin Alors comme la question est de déterminer d'abord un point M et donc ses coordonnées la première chose en toute rigueur va être de bâtir le point M et donc de l'affecter de certaines coordonnées et on va appeler les coordonnées du point M X, Y Cette première étape est indispensable et ça va me permettre ce qu'on appelle de modéliser le problème c'est-à-dire que mon problème maintenant se ramène à chercher X et à chercher Y L'égalité vectorielle qui m'est donnée ici, qui me permet de définir les coordonnées du point M et donc une égalité entre deux vecteurs, le vecteur AM et ce vecteur A 3 fois le vecteur AB plus 2 fois le vecteur AC Ces deux vecteurs sont égaux, ils ont les mêmes coordonnées donc l'idée va être d'abord de déterminer les coordonnées du vecteur AM puis de déterminer les coordonnées du deuxième vecteur et ensuite on pourra égaliser le vecteur AM A pour coordonnées, vous devez le savoir, c'est X moins XA et Y moins YA Ça vaut le coup pour le premier vecteur de rappeler la formule de cours coordonnées du point de droite moins coordonnées du point de gauche Je vous rappelle que lorsqu'on écrit les coordonnées d'un point, on le met en ligne les coordonnées d'un vecteur, on essaie de les écrire en colonne afin de les distinguer et donc ça c'est équivalent à dire que le vecteur AM a pour coordonnées X moins moins 3, on va faire directement X plus 3 et Y moins 3 Attention, évitons ici un signe égal, on a des coordonnées de vecteurs le vecteur AM a ceci comme coordonnées, c'est équivalent à écrire cela il est mal à droit d'écrire des coordonnées égales entre elles à notre niveau, il vaut mieux s'en dispenser On va donc maintenant chercher les coordonnées du vecteur AB il n'est pas nécessaire de réécrire la formule de cours c'est donc abscisse de B moins abscisse de A moins 1 plus 3 et coordonnées de B moins 1 moins 3, voilà pour le vecteur AB ce qui est équivalent à dire que le vecteur AB a pour coordonnées 2 moins 4 enfin le vecteur AC a pour coordonnées abscisse de C 2 moins moins 3, donc 2 plus 3, 5 et moins 4 moins 3, moins 7 directement On a donc maintenant les coordonnées de nos trois vecteurs AM, AB et AC on a le vecteur AM qui est égal à 3 fois le vecteur AB plus 2 fois le vecteur AC et là il y a une petite astuce de rédaction puisque ici j'ai une égalité qui est vectorielle entre deux vecteurs et moi je voudrais transformer cette égalité sur un champ vectoriel en une égalité avec des nombres, avec des réels pour pouvoir trouver la valeur de X et de Y et on va dire que cette égalité elle est exactement équivalente à une autre égalité qui pour le coup maintenant va être avec des nombres réels donc en fait on change d'univers entre ces deux égalités là comprenez-le bien ici je suis entre deux vecteurs mais les vecteurs ne m'amèneront pas directement en coordonnées donc de cette égalité là je peux dire qu'elle est exactement équivalente à celle-ci si deux vecteurs sont égaux ils ont exactement les mêmes coordonnées donc j'écris ici le vecteur AM est égal à trois fois les coordonnées du vecteur AB c'est-à-dire 2 et moins 4 plus deux fois les coordonnées du vecteur AC 5 et moins 7 ce système là est exactement équivalent à dire que 3 fois 2, 6, plus 10, 16 donc cette quantité là fait 16 on a donc X plus 3 est égal à 16 cette quantité là fait moins 12, moins 14 soit moins 26 Y moins 3 est égal à moins 26 et ceci est équivalent à dire que X est égal à 16, moins 3, 13 et Y est égal à moins 26 plus 3, moins 23 on en déduit donc que le point M a pour coordonnées 13, moins 23 au-delà de la réponse numérique de cette finale attention à bien manipuler avec rigueur l'ensemble du raisonnement tout au long de la démonstration